Excusez-moi. Je suis partout et nulle part à la fois en fait. Atypique, authentique, il peut y avoir tous les noms ici. Venir dans la Haute-France, c'est pour découvrir nos produits, nos valeurs, notre simplicité. Il peut sortir, il peut les cueillir. Des fois, on va même cueillir devant les gens en fait. Il nous manque trois plantes, allez hop, on sort dehors et on les a. Les produits qui arrivent à la maison, eux aussi, arrivent. Et moi, je les transforme avec mon équipe et on les amène à nos clients. Régulièrement, j'essaye de trouver les produits les plus locaux possibles. Nous sommes sollicités par des jeunes restaurateurs. On revient à l'essentiel, on revient au circuit court. Ben voilà, c'est tout, on s'inspire finalement de ce qu'il y a autour de nous. Que ce soit restaurateur ou que ce soit une clientèle de particulier, recherche avant tout du vrai et du bout. Amener l'innovation, ça doit être lisible par l'œil. C'est votre œil qui crée la gourmandise. L'exigence de l'œil est au même niveau que l'exigence du palais. On aime la tradition, on la respecte en la faisant évoluer. C'est une cuisine justement basée sur des produits frais qui sont faits avec le cœur. Tout de suite, ça se ressent dans l'assiette. On cherche vraiment cette chaleur. On se retrouve dans notre âme, on se retrouve dans notre corps. C'est ça vraiment ce que j'aime. Être bouché, c'est être capable aujourd'hui de savoir comment la bête a été élevée, par qui elle a été élevée. On a aussi un grand chef qui nous réclame des pommes de terre qui font vraiment cette taille-là, de 5 à 10 grammes. À travers mes mains et celles de mon équipe, ça donne ça. Voir quelqu'un qui derrière retravaille le produit et l'excelle, on a l'impression d'un aboutissement. J'ai toujours ce même sentiment et ça me fait toujours autant de plaisir. Je ne serai jamais blasé de ça. On travaille vraiment avec la bière. C'est vraiment cette saveur qu'on va retrouver dans nos plats. Je pense que s'il y a une saveur qui caractérise la région, c'est l'amertume. C'est une très belle saveur parce qu'elle est là au service des autres. Elle est humble et elle est belle comme les gens du Nord. Ici, on est un peu comme dans une troupe de cirque. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un côté spectacle en même temps, un côté ludique, amusant. Voir le sourire sur les clients, de les voir contents, qu'ils se régalent. Et aimer les gens, c'est tout. Et ce terroir, pour moi, ce n'est pas juste une notion de territoire, c'est aussi les gens qui y vivent. Et je n'ai rien contre les autres terroirs, mais je suis tellement amoureux de celui-ci que je sens qu'il faut juste être là pour la transmission et puis le valoriser encore plus que ce qu'il est aujourd'hui. Et bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada